Bonjour, une petite vidéo sur le produit Skyler qui s'adresse à des élèves de première. Il faudra démontrer qu'un triangle est rectangle. Et donc ici, on se place dans un repère orthonormé. On nous donne les points A de coordonnées moins 4, 1. Point B de coordonnées moins 1, 2. Et le point C de coordonnées 1, moins 4. Il faudra démontrer que le triangle ABC est rectangle. Rien de très compliqué donc dans cet exercice. C'est quasiment une application directe du cours. Il va falloir montrer tout simplement que deux vecteurs sont orthogonaux. Donc je vous laisse appuyer sur pause. Essayez donc de démontrer que le triangle ABC est rectangle. Et simplement après, pour lire la suite de la vidéo, afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, afin d'être plus efficace, je vous conseille donc de placer les points A, B et C dans un repère orthonormé. Donc on a le point A de coordonnées moins 4, 1. Donc le point A se trouve ici. Le point B de coordonnées moins 1, 2. Et enfin, le point C de coordonnées 1, moins 4. Voilà. Et donc que peut-on conjecturer ? Eh bien, on peut conjecturer que le triangle ABC est rectangle en B. On pourrait bien sûr utiliser le fait que la longueur AB dans le repère orthonormé, ici O, I, J, on est capable de la calculer, d'une formule. On peut faire la même chose pour la longueur BC et la longueur AC. Donc on pourrait très bien utiliser la réciproque du théorème de Pythagore afin de démontrer que ce triangle ABC est rectangle en B. Mais ici, on est en classe de première. Et on va voir qu'on peut être plus efficace en utilisant la notion de produit scalaire. On va essayer donc de montrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite BC. Et pour cela, on va utiliser donc des vecteurs. Le vecteur, par exemple, BA et le vecteur BC. Et on va essayer de montrer que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et comment montre-t-on que deux vecteurs sont orthogonaux ? Tout simplement en calculant le produit scalaire de ces deux vecteurs. Et donc, le vecteur U est orthogonal au vecteur V, si et seulement si le produit scalaire des vecteurs U et V est égal à 0. Et pour cela, ici, on va pouvoir utiliser les coordonnées des vecteurs et utiliser donc la propriété qui dit que le produit scalaire des vecteurs U et V est égal à x, x' plus y, y', lorsque les vecteurs ont pour coordonnées respectivement x, y et x' y'. Donc ici, j'ai choisi donc de déterminer les coordonnées du vecteur BA. Alors le vecteur BA, graphiquement, ça se voit, mais on peut aussi imaginer qu'on part de moins 1 pour l'abscisse et on arrive en moins 4. Donc l'abscisse du vecteur, tout simplement, moins 3, car il faut rajouter moins 3 à moins 1 pour obtenir moins 4. De la même façon, on est à 2 sur l'axe des ordonnées et on doit descendre à 1. Donc on fait moins 1. Donc le vecteur BA a pour coordonnées moins 3, 1. Et le vecteur BC, on part de moins 1 et on arrive en 1. Donc ça fait 2 pour l'abscisse. On part de 2 et on arrive en moins 4. Donc ça fait moins 6 pour l'ordonnée. Il ne nous reste plus qu'à calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs en utilisant donc la formule que l'on vient de rappeler ici. Ça fait moins 3 multiplié par 2 plus moins 1 multiplié par moins 6. Bon, c'est très facile, puisque ça fait moins 6 plus 6 et donc ça donne 0. Les vecteurs BA et BC sont bien orthogonaux. Et si ces vecteurs sont orthogonaux, ça revient à dire tout simplement que les droites BA et BC sont perpendiculaires. Ou encore que le triangle abaissé est rectangle en B. Et donc comme on l'a pu voir dans cet exercice, pour résoudre des problèmes d'orthogonalité, dès qu'on doit montrer que deux droites sont perpendiculaires, il suffit simplement d'utiliser le produit scalaire. c'est beaucoup plus rapide qu'utiliser donc ici la réciproque du terrain de Pythagore qui aura été très coûteux en calcul.